Si on déconfine, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus le virus, qu'il n'y a plus la maladie ? Est-ce qu'on peut reprendre nos activités comme avant ? Non, pas tout à fait. Le virus est toujours là, il ne circule plus, mais il est toujours là. Des personnes sont porteuses du virus sans le savoir, et donc au déconfinement, ils pourront transmettre de nouveau la maladie. Donc il ne faut pas reprendre nos activités comme avant. Nous sommes en période de déconfinement, ce n'est pas encore la vie d'avant. Est-ce que je peux partager mon masque avec mon compagnon alors que je viens de l'utiliser ? Certes, on partage tout dans un couple, mais c'est mieux d'en avoir un chacun. Mon mari a été malade à la maison pendant le confinement, qu'est-ce que je dois faire au déconfinement ? En pratique, vous êtes ce qu'on appelle un sujet contact. Vous devez vous rapprocher de votre médecin traitant qui va vous conseiller au mieux en fonction de votre situation. Et ensuite, il faudra bien bien respecter les gestes barrières et la distanciation d'au moins un mètre, et surveiller votre état de santé. Au moindre doute, fièvre, tout, il faudra retourner vers votre médecin traitant pour analyser la situation. Dans quelles conditions puis-je prendre le bus sans risque de contamination ou si je fais du covoiturage ? Bien sûr, dans un bus ou dans une situation de covoiturage, la distanciation physique est très difficile à assurer. Rester à plus d'un mètre est impossible. Et c'est dans ce cas-là, justement, qu'apparaît le masque barrière, le masque tissu, qui doit bien couvrir la bouche et surtout le nez. Et bien sûr, si on partage une conversation, il ne faut surtout pas baisser le masque quand on se parle. Sous-titrage Société Radio-Canada